Rémi Fumat, vous êtes responsable CGT Cheminot. Je vous trouve là ici en réunion avec la population et avec des élus au Thaï. Pour vous, les liaisons SNCF voyageurs sur la vallée du Rhône, est-ce que ça forme une entité, même si après les solutions peuvent être apportées dans un ordre dispersé et séquencé ? Bien évidemment, nous, la CGT Cheminot, on porte des projets sur toute la région Vénorna, et particulièrement sur l'axe, enfin sur la rive droite du Rhône, on souhaite que toutes les gares, aujourd'hui déjà, toutes les infrastructures déjà existantes sur la rive droite puissent être utilisées pour les trains de voyageurs. Donc forcément, on est intéressé quand il y a des régions qui veulent faire des liaisons par exemple entre Nîmes et le Thaï, mais on pousse le projet beaucoup plus loin. On veut que ça aille jusqu'à Lyon-Perrache, en desservant absolument toutes les gares de la rive droite du Rhône. Est-ce que justement cette mobilisation qui est en train de s'opérer sur la vallée du Rhône-Sud peut aider les populations, les élus, les associations de la vallée du Rhône-Nord ? Forcément, c'est des combats qui se rassemblent. C'est le principe elle-même, c'est d'offrir une mobilité simple, accessible à toute la population ardéchoise. Et en plus, écologique. Vous savez que forcément, le train produit moins de CO2 que le transport routier. Avec un contrat de plan État-région 2021, avec une convention SNCF-région en 2022, est-ce que c'est le bon moment de la mobilisation ? Bien évidemment. Toutes les mobilisations, de toute façon, sont bonnes. Bon ou pas à bon moment. Effectivement, si on arrive à se faire entendre des pouvoirs publics aujourd'hui, forcément le calendrier est assez favorable. Ils peuvent dès maintenant voter des budgets pour habiliter nos gares, que ce soit pour le contrat de plan État-région, parce que c'est lui qui s'occupera plus de l'infrastructure. Et c'est le bon moment, avec la région SNCF, il faut lui dire, maintenant, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'entreprise SNCF Mobilité, il faut lui dire, maintenant, on signe une convention qui prévoit des trains entre le Thaï et Lyon-Pérage.